Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo Atelier GP. La dernière fois, on s'est un peu moqué des bassistes, gentiment, avec bienveillance comme d'habitude, mais les guitaristes ne vous êtes pas mieux, vous ne changez pas assez souvent vos cordes. Ça tombe bien, je suis là aujourd'hui, je vais vous filer un petit coup de main pour que vous puissiez le faire vous-même tranquillement à la maison. Pour ce changement de cordes, on aura besoin d'un support pour la tête de notre guitare, d'un tourne-mécanique. D'une pince coupante, d'un peu de polish et d'un chiffon, du petit outil Music Nomad Care pour faire les poussières, et d'un jeu de cordes. Alors, comme dans les autres vidéos, on va commencer par détendre les cordes de notre guitare. Pour ça, on aura besoin de notre petite tourne-mécanique, et c'est parti, on y va. Voilà, nos cordes sont détendues, on va pouvoir les couper. Je rappelle que pour ce faire, on va juste poser sa main sur le manche pour éviter un retour de cordes, si elles ne sont pas assez détendues. Et on va se guider avec notre sillet et notre pince coupante. Donc, il suffit de faire glisser ici, de choper la corde, et de la couper. Du coup, un petit tip sur ce type de chevalet, en fait, il est séparé en deux parties. On a la partie tunomatique et la partie stop-bar. La partie stop-bar tient les cordes, la partie tunomatique va donner la hauteur et la justesse. Cette pièce, en fait, est mobile, celle-ci aussi d'ailleurs. Mais celle-là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir en fait la sortir et avoir toutes nos cordes d'un coup, comme ceci. Je vous conseille de les enrouler, c'est quand même beaucoup plus pratique à manœuvrer et à jeter après. Et maintenant, on va pouvoir enlever nos bouts de cordes au mécanique. La pièce tunomatique, elle est mobile, elle aussi, et les inserts le sont tout autant. Donc, il faut faire attention au moment du changement de corde, à ne pas soit faire tomber le chevalet et le remonter à l'envers, soit modifier sa hauteur. Si jamais c'est une étape qui vous angoisse un petit peu, n'hésitez pas à utiliser un petit peu de scotch papier de chaque côté pour le stabiliser. On va en profiter maintenant. Maintenant, là, elle est sans cordes, je vais retirer le tunomatique et on va lui passer un petit coup de nettoyage rapide. Là, on l'a dépoussiérée. Ça peut être le moment de lui passer un premier petit coup de nettoyage vraiment complet. Donc, on va utiliser un produit nettoyant. Ici, le guitare d'étaleur de chez Music Nomad Care. Une application légère sur le chiffon, pas sur l'instrument de préférence. Et on frotte. Voilà, notre guitare est propre. On va replacer notre tunomatique dans le bon sens. On va garder de côté notre stop bar. Et on va passer au montage des cordes. On va monter notre jeu de cordes à un élixir. Même qualité que les autres, la sensation d'un jeu qui reste frais au fil du temps. Une petite astuce, montez toutes vos cordes directement. Ça vous permettra de le stabiliser et d'éviter qu'ils glissent quand vous les installerez. J'ai aligné mes fûts par rapport à mon sillet. Ça va me permettre de glisser ma corde facilement à l'intérieur. Je reprends ma mesure. Moi, je conseille environ un point à la dernière fret. Mais après, chacun fait comme il veut. Je suis installé. Ok, nos cordes sont installées. On va faire un petit accordage léger. On ne cherche pas la perfection. Là, c'est juste pour commencer à les amener à la bonne tension. Et ensuite, on va les stretcher un peu. Donc, le stretching, en fait, ça va juste consister à venir étirer un petit peu la corde pour permettre au métal de se dilater, pour se stabiliser plus. Voilà, notre guitare est accordée. On va la laisser se reposer un petit peu le temps que l'accordage puisse se stabiliser. Il est possible qu'elle bouge encore pendant quelques heures, voire quelques jours pour un modèle un peu capricieux. Si jamais vous constatez une perte de la tenue d'accord ou une déformation du manche ou un mauvais réglage du chevalet, n'hésitez pas à aller voir votre magasin de musique favori ou à vous rapprocher d'un luthier ou d'un technicien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...